Voilà un film superbe qui amène bien des questions. Le thème de notre débat qui réunit ce soir historiens et témoins portera sur la montée du nazisme et de l'antisémitisme dans l'Allemagne des années 30. Comment un peuple entier a-t-il pu être aveuglé par Hitler ? Rappelons en passant qu'il avait obtenu aux élections législatives de 1933 plus de 43% des voix, résultat qui le conduisait tout naturellement au pouvoir. On se retrouve dans quelques instants après notre traditionnelle page de publicité. Savourer le plaisir de garder la forme. Manger bien, équilibré et sain. Soisir les yogourts et les fromages mannequins. Le plaisir d'être en forme avec Mannequin de Chambourcy. On ne peut pas tout lire mais on veut tout connaître. Christian Gallimard présente les génies de la littérature. Des fascicules fiches sur les chefs-d'oeuvre de la littérature mondiale. Ce qu'il faut savoir de l'auteur, l'explication et le résumé du livre, les plus belles pages de l'oeuvre. Pour conseiller vos amis, aider vos enfants, pour votre plaisir. Le premier fascicule et son classeur au prix exceptionnel de 65 francs. Cette collection est aussi disponible avec une série de livres. Le premier livre, le premier fascicule et son classeur, 190 francs seulement, chez votre marchand de journaux. Lorsque vous rentrez chez vous avec la cassette de la petite sirène, un monde magique s'ouvre à vous. Ce monde merveilleux peut vous appartenir pour toujours. Un film irrésistible qui passionnera toute la famille. Un film plein de magie, d'aventure et de musique couronné par deux Oscars. Oui, peut-être la dynamique sous l'océan. Une ambiance enchantée que seul Disney peut créer. Temporairement disponible en vidéo. Laissez entrer la petite sirène dans votre cœur. Pour notre sécurité, je fais contrôler mes freins chez Midas Carex gratuitement et sans rendez-vous. Midas Carex, c'est mon spécialiste frein. Chez Midas Carex, les freins sont garantis un an, pièce et main d'oeuvre. Midas Carex remplace vos plaquettes pour 1500 francs tout compris, garantis un an, pièce et main d'oeuvre. Mesdames et messieurs, voici les résultats du tirage de la 41e tranche du Baraka. Gagnent 1 million de francs les billets porteurs des numéros suivants. 162 625, 778 166 et 221 141. Gagnent 2 millions de francs le billet porteur du numéro 424 541. Vous n'avez pas gagné, consolez-vous, d'autres millions vous attendent. Comme tous les mardis, vous pourrez vous procurer vos billets Baraka. Cette semaine, ils coûteront 200 francs mais ils sont exceptionnels. Après le tirage de lundi à Eers, vous pourrez déjà emporter de nombreux lots pour un total de 110 millions. Mais ce n'est pas tout. Conservez soigneusement la souche attachée à votre billet Baraka et participez au tirage européen du 19 octobre prochain à Ankara en Turquie. Peut-être serez-vous l'heureux gagnant des 10 lots de 1 million de francs belges décernés lors de ce tirage du 19 octobre. Et si la chance sourit à la Belgique, ces 10 lots de 1 million deviendront 18 millions grâce aux 400 000 écus supplémentaires. Alors ne manquez pas l'occasion de devenir millionnaire. Voilà, nous allons maintenant entamer notre débat. Et je voudrais d'abord poser une première question à M. Horn parce que je l'ai observé pendant toute la projection du film. M. Horn n'a pas quitté son siège. Il a regardé ce film avec une grande attention. Il faut dire qu'il est né, M. Horn, en 1913 à Cologne. Vous êtes né dans une famille juive, M. Horn. Vous aviez 20 ans lorsque les faits que l'on relate dans ce film se sont produits. Est-ce que vous avez retrouvé quelque chose de votre jeunesse dans ce que vous venez de voir ? Absolument. C'est toute ma jeunesse que j'ai revue. Tout ce qu'on a montré dans le film est en dessous de la vérité. Ce qui s'est passé réellement était beaucoup plus grave. On montre le docteur, là, je revois mon père. C'était exactement la même chose. Mais les origines sont beaucoup plus profondes. Les origines se trouvent dans les années 20 déjà, quand une réelle misère régnait en Allemagne. En 1933 ou 1932, je crois qu'il y avait 6 millions de chômeurs en Allemagne. Et c'est ça qui a fait le succès et de Hitler et à ce moment-là également des communistes. Seulement, Hitler a eu le soutien du gouvernement allemand, de la finance allemande surtout, ce qui a fait qu'il a pu passer. Nous avons l'occasion de revenir là-dessus, M. Horn, mais je donne tout de suite un message à mes collègues de la régie, parce que nous avons du son de la régie qui revient dans le studio et ça risque d'être désagréable. Donc ils prennent quelques dispositions pour que ça ne se produise pas. Nous allons tout de suite prendre la température au téléphone et nous entrons dans le vif du débat. Patrick, les questions sont-elles nombreuses et j'imagine que vous avez pu les structurer et les regrouper en fonction de nos impératifs ce soir ? Oui, bien sûr. Je peux vous dire que par rapport à la première question que vous vous posez, les téléspectateurs avancent d'abord des explications, viennent d'en entendre et rejoignent assez bien ce que M. Horn vient de dire. Une des raisons de la montée d'Hitler, c'est la défaite de 1918 et l'élimination de l'Allemagne. D'autres évoquent la tradition allemande et le prolongement des régimes précédents, en estimant que la République de Weimar n'était finalement qu'une parenthèse. D'autres évoquent également la misère économique de l'Allemagne des années 30. Et puis certains disent qu'on a laissé faire Hitler, qu'il avait un programme social et économique cohérent et puis c'était un anti-bolchevique, ce qui lui a gagné beaucoup de sympathie. Mais les téléspectateurs posent aussi beaucoup de questions sur le financement du parti d'Hitler à l'origine et avant son arrivée au pouvoir, sur le rôle qu'ont joué les églises et les institutions religieuses dans son avènement, sur le modèle que l'Italie fasciste de Mussolini a pu jouer ou influencer Hitler lui-même sur le rôle de la propagande organisée par Hitler pour arriver au pouvoir. Il faut ajouter aussi que la plupart de nos questions montrent que les téléspectateurs sont inquiets et surtout ceux qui ont connu l'envahissement des Allemands en Belgique. Ils sont inquiets face à la réunification de l'Allemagne d'abord. Certains disent que c'est une erreur gigantesque, mais surtout face à la montée des mouvements néo-nazis et racistes qui semblent naître en Allemagne aujourd'hui. Alors ils posent la question de savoir si ces mouvements sont de même nature que celui d'Hitler ou s'il s'agit simplement de nostalgie ou s'il s'agit de tout à fait autre chose. Et certains posent même la question, ne va-t-on pas réécrire l'histoire une troisième fois ? Évidemment, ces questions sortent du cadre du débat, mais abandonnées tout de suite, du moins ces deux premières, de manière à ce que nous puissions entrer tout de suite après dans le débat à caractère historique. Alors nous avons sur le plateau ce soir M. von Stein, qui est l'ambassadeur d'Allemagne en Belgique. M. von Stein, c'est deux questions très précises. Est-ce que l'unification allemande ne va pas faire renaître les fantômes d'une Allemagne impériale ? Est-ce que les mouvements néo-nazis ne vous inquiètent pas ? Je voudrais quelques mots d'explication là-dessus, si vous voulez bien. Est-ce que ceci va faire renaître une Allemagne impériale ? Aucun doute pour moi que tel ne sera pas le cas. Or, je ne vois pas d'ailleurs comment ceci pourrait se produire. Le sentiment dont nous inspire l'unification de l'Allemagne, ce sont des sentiments de gratitude, de modestie et aussi de responsabilité auxquelles nous devons faire face maintenant vis-à-vis du monde. C'est les néo-nazis, les jeunes nazis qui ressurgissent dans les rues. Les néo-nazis, un empire allemand, puissance allemande, ce ne sont pas les Français qui les inspirent. Bien sûr, cela nous fait peur, cela nous inquiète. Mais il faut bien voir qu'en comparaison avec la situation des années, début des années 30, il y a des très grandes différences quand même. Il y a aujourd'hui, non seulement un gouvernement qui se prononce dans les termes les plus rigoureux contre ces activités, je les appellerais d'ailleurs plutôt skinheads que des néo-nazis parce que ces jeunes gens, il s'agit bien des jeunes gens, ne savent pas très bien ce que c'est le nazisme. C'est un prétexte pour eux, c'est un slogan. Non, il y a non seulement un gouvernement qui est décidé de ne pas tolérer la renaissance d'un mouvement quelconque, il y a aussi tous les partis politiques, y compris d'ailleurs les partis de l'extrême droite, au moins d'après ce qu'ils disent, qui sont contre ces signes, ces attaques. Donc, il y a aussi, il faut bien voir... Merci. 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 Merci.